ah salut bienvenue donc ce nouvel épisode de bronx tv aujourd'hui on vous parle des vidéos alors peut-être pas toutes mais quand même un certain nombre de vidéos aujourd'hui il fait 50 degrés ça y est donc voilà j'ai ressorti le hamac du brésil notre première fois j'étais sur une plage à baya aujourd'hui on vous parle de vidéos ce qu'on vous a promis donc on a contacté michael qui nous a fait un certain nombre de clips dont mirage éternel éternel mirage qui nous a fait aussi un dvd le live avec l'armée ferrand il a fait quand même pas balle de choses il a aussi réalisé le clip de human smile on revient dessus un petit peu plus tard on doit aussi avoir zarno le fameux pata modeleur zarno qui a réalisé le clip fever voilà vous avez déjà vu un petit peu de marionnettes vous avez sûrement vu le clip je vous invite à le revoir et on va l'entendre hello les tambours du bronx zarno pata modeleur en direct de mon atelier à carcassonne donc et oui effectivement j'ai eu la chance de de collaborer avec vous sur le sur le clip fever alors pour la petite histoire ça remonte à 2009 on s'est rencontré au grenier à son en cavallon avec ma pour on a échangé par rapport à mon travail en plus j'avais réalisé co-réalisé à un court métrage qui s'appelle le vocal avec oreille peu de temps avant et lui m'avait parlé qu'il avait l'idée de faire un clip d'animation avec les tambours du bronx donc de là on garde le contact peu de temps après on se recontacte on se retrouve là cette fois au médiator à perpignan après leur show on discute et l'idée a vraiment germé du clip à ce moment là donc je leur propose de faire déjà des essais je réalise des petits tambours du bronx en pata mode lay j'envoie les photos à pods et à toute l'équipe de suite c'est fluide ça fonctionne perso j'avais eu le choix si mes souvenirs sont bons entre plusieurs morceaux mais c'est vraiment vers fever que j'avais envie d'avoir envie d'aller par rapport au rythme du morceau et que je ressentais par rapport à son écoute donc les personnages étant fait l'histoire fever ce locataire qui se retrouve dans son appartement en train de se faire une inhalation et de cette inhalation va apparaître tout un tas de phénomènes étrange dans son appartement qui va lui permettre ainsi de rentrer de pénétrer dans l'univers des des tambours du bronx pour finir lui-même tambour du bronx donc un vrai plaisir à réaliser un projet assez conséquent qui s'est fait avec la bonne recette c'est à dire un côté pro simple et humain à la fois donc ça a vraiment bien bien fonctionné qui temps pour du bronx ludovic est mis à fait ensuite concernant les prises de vue dont une partie a été faite à marseillais dans l'aude et le reste à un fil dans l'antre des tambours du bronx donc c'est un plaisir aussi de découvrir leur univers de voir leur implication et cette efficacité à bosser sur ce beau projet donc un très bon souvenir si je vais me souvenir d'une d'un moment sur toute la durée de ce clip je dirais que c'est pendant pendant le tournage à un fil quand on allait tourner la scène du couloir où les bidons sortent du sol et les mains des murs pour venir frapper sur les bidons parce qu'il faut savoir c'est que derrière chaque paire de mains que l'on voit animé à l'écran il y avait un tambour du bronx qui manipulait ces deux paires de mains accrochées à deux piques à brochettes en bois donc c'était une image assez surréaliste et j'ai pas vu de photos de ce moment là si jamais vous en avez je suis preneur voilà donc tout plein de bonnes choses à vous les tambours du bronx au plaisir de vous revoir tout bientôt sur scène pour ceux que ça intéresse mon atelier est ouvert à carcassonne avec une expo visible sur rendez vous à très bientôt portez vous bien plein de bonnes choses ciao ciao on a quand même arbeite qui est assez connu comme morceau réalisé par françois bergeron qui est vraiment un clip très 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 industriel qui marque les débuts dans le style donc des tambours du bronx je vous invite à regarder aussi et j'arrive pas à remettre la main sur le clip du rhino fabriqué par le royal deluxe pour nous est devenu par là après le symbole des tambours du bronx et là on voit les gars taper sur ce rhino en flamme c'est une gueule d'enfer de la main sur le de la main sur le de la main sur le Sous-titrage ST' 501 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 Welcome to the Bronx Sous-titrage ST' 501 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 petits épisodes qui, dans un premier temps, étaient histoire de s'occuper pendant le confinement, de continuer à faire vivre le groupe, de continuer à donner de l'actualité. On a décidé de poursuivre l'expérience parce que, de toute façon, les concerts n'ont pas encore repris et de toute manière, c'est toujours agréable de partager les expériences avec vous. Donc, personnellement, j'ai commencé à travailler avec les tambours en 2014. Ce n'était pas du tout officiel. C'était une petite vidéo qu'on était allé tourner avec Antea, Antea Photography, pour ceux qui connaissent. On était allé tourner un bout de concert à la Forge, au Chambon-Faugerolle. C'est du côté de Saint-Etienne. L'idée, c'était de ramener des images du concert et d'en garder un petit souvenir. Et ça s'est très bien passé. Première rencontre avec les tambours, super chaleureux, un très bon souvenir. On est revenu avec un bidon. On a passé une super soirée en leur compagnie avec l'équipe. Tout le monde était vraiment cool, vraiment sympa. Donc, du coup, le groupe est repassé en 2016 au Radian. C'est à côté de Lyon, à Caluire & Cuir. Et donc, on s'est dit, allez, on va remettre ça. On va se refaire une petite vidéo, live, sympa, en prenant quelques morceaux. C'est pareil, c'était sans prétention. C'était juste histoire de faire de la multicam sur un concert des tambours. Donc voilà, je vous laisse apprécier les deux extraits qui vont suivre. Celui de 2014 en premier et un souvenir de 2016 en second. «Vous-titrage Société Radio-Canada » Bon voilà, vous pourrez retrouver les vidéos facilement sur YouTube. Vous n'avez qu'à taper les tambours du Bronx à la Forge et les tambours du Bronx à Lyon. Alors, à partir de là, en 2017, on a reçu un message de Dom qui nous disait, ben voilà, on aimerait tourner un clip, une reprise de « The Day is my enemy » de Prodigy. Ok, cool. Forcément, ça fait plaisir d'être contacté par les tambours pour quelque chose de la sorte parce que c'est quand même un groupe, vous avez pu le constater, c'est quand même un groupe mythique qui a plus de 30 ans d'existence et qui est parti sur un concept complètement fou quand on y pense, quoi. Taper sur des bidons. Voilà, qui aurait imaginé que ces gars de Nevers termine à aller jouer en Chine, jouer avec Sepultura, même si c'est tout à fait compatible, ces deux univers totalement compatibles. Mais bon, donc le groupe nous contacte en 2017 et nous propose d'aller tourner un clip. Dans un premier temps, on devait tourner le clip de « The Day is my enemy » du côté de Lyon à la demeure du chaos. C'était... Waouh ! Et il devait y avoir dans le clip Francky, Francky Costanza, que tout le monde connaît maintenant, ex-batteur d'Agoba, mais surtout batteur dans les Bronx et au bidon dans le show classique. Donc, Waouh ! Cool, super concept. Forcément, on accepte tout de suite. Toujours avec Antea. Et on se dit, bon ben, ok, go, on réserve notre date et c'est parti. Donc, les choses se sont pas passées exactement comme prévu. La demeure du chaos n'a pas pu avoir les autorisations pour tourner le clip à cause du bruit. Et puis, c'est un lieu assez spécial et marginal. Malheureusement, le clip a pas pu se faire là-bas. Donc, on est monté à infi, au local des tambours. Et on a tourné le clip dans le hangar. Donc, en fait, c'est un clip un peu particulier parce que c'est une période particulière. On est en 2017. Et on est juste avant... Non, en fait, je dirais qu'on est là, à ce moment-là. Quand on a tourné ce clip, on était au début de quelque chose de nouveau qui allait devenir Weapons of Mass Percussion. On est vraiment à la croisée des chemins. C'est le début avec Francky. Sur le clip, on a aussi Apolline qui vient chanter. On est vraiment entre les deux. On a vraiment ce truc qui est en train de se mettre en place. Renaud et Steph sont pas encore dans le groupe. On a une partie des membres qui sont présents lors du tournage qui, peu de temps après, ont quitté le groupe. Donc, ouais, on est sur une période où il y a un vrai renouvellement, en fait. Et donc, bon, on tourne ce clip en 2017. Suite à ça, je me permets de suggérer à Dom, même si je devrais peut-être pas... Enfin bref, de lui, voilà, de dire, bon, bah ok, vous êtes sur un nouveau projet, peut-être avec plus de chant, plus de guitare, plus de métal, plus de rock, en tout cas, de gros rock, de nouveaux sons. Je leur dis, bah écoutez, moi, il y a un gars que je verrais bien jouer avec vous, et avec qui on a déjà bossé sur d'autres vidéos live, ça serait Renaud de Lofofora. Donc voilà, l'idée reste en suspens. Et voilà, vous connaissez la suite, Weapons, l'album sort, et il est enregistré, il sort. Et bon, voilà, Renaud a rejoint le paquebot, accompagné de Steph, et par la suite de Renato. Et... Mais voilà, on a vraiment tourné ce clip au moment charnière. Et il se trouve que l'album sort, mais le clip était toujours pas dispo sur YouTube, parce que, justement, on était encore trop à cette charnière, on était trop à ce moment, un peu compliqué dans l'histoire du groupe. Enfin, compliqué, entre guillemets. C'est quelque chose qui arrive régulièrement dans les groupes. Il n'y a qu'à regarder, je ne sais pas, la carrière de Metallica pour voir qu'il y a toujours des expérimentations. Tous les groupes expérimentent à un moment ou à un autre de leur carrière. Il y a toujours ce petit moment un peu de, on va dire, de flottement. Mais ce n'est pas vraiment un flottement, parce que c'est toujours une remise en question qui permet d'arriver à quelque chose de nouveau, d'aller de l'avant. Et on était vraiment dans ça, à ce moment-là. Et donc, le clip n'était toujours pas sorti courant 2017. Donc, moi, je laisse passer du temps. Il était prêt. Et finalement, l'album sort. Et le morceau avait été réenregistré. Donc, avec des nouveaux sons, avec, je crois que c'est Renaud au chant, et un nouveau tempo. Et en fait, il a fallu transformer, il a fallu remonter quelques parties du clip, accélérer légèrement les images pour que les images collent au son. Et ça a été un petit peu un boulot, bon, voilà, quoi. Un petit peu marrant à faire, même si ça a été un peu galère. Mais bon, il a fallu le faire. Et bon, voilà, le résultat est plutôt cool. Et il correspond à ce qu'on avait prévu de faire. C'est quelque chose d'assez simple. De toute façon, à titre personnel, j'aime quand les choses sont simples. J'aime quand on regarde un clip et qu'on voit le groupe jouer, pas forcément des scénarios alambiqués et complexes. Donc, voilà, moi, ça correspondait à mes attentes, quelque chose qui soit percutant ou qu'on soit vraiment dans le local avec les tambours, avec une ambiance un peu particulière. Mais voilà, les tambours ont eu l'occasion. Et notamment, sur leur chaîne YouTube, vous pourrez retrouver la présentation du clip en deux parties, avec une partie, deux parties, ouais, une première partie où il n'y a que de l'interview et la deuxième partie où il y a de l'interview et le clip. Et voilà, ils vous expliqueront tout ça parce que quand on l'a sorti, ce truc-là, il fallait vraiment que remettre dans le contexte. Voilà, bon, je vous en mets un petit extrait et puis je vous reprends après. Sous-titrage ST' 501 Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si vous ne l'aviez jamais vu, je vous conseille quand même d'aller le voir parce que c'est, encore une fois, un moment charnière qui est le début des Weapons. Et ouais, allez y jeter un oeil. Ensuite, moi je suis quelqu'un qui aime bien expérimenter des choses un peu nouvelles, un peu différentes, pas forcément rester dans ce qu'on appelle maintenant, qui est devenu banal, mais sa zone de confort. Donc, avec les tambours, j'ai eu l'occasion de leur proposer une vidéo en réalité virtuelle. Donc à 360 degrés, on a fait un premier test à la Vult, chose qui n'est jamais sortie puisque c'était un test. Et on a sorti ensuite, en partenariat avec la plateforme VIR, VE2R, pour ceux qui voudront aller voir, on a sorti trois extraits vidéo d'un concert à Lyon en Inkasi. Alors, je ne me rappelle pas de la date, mais je dirais à vue de nez 2018-2019. On a sorti ça d'une manière clean et ça a été une expérience un peu sympa. Maintenant que les concerts sont un peu en off et que plus personne ne veut vraiment jouer, on était vraiment au moment où on a lancé ce truc-là. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de groupes qui font de la réalité virtuelle, post-confinement, mais toujours pré-retour des concerts. Et plus récemment, j'ai eu l'opportunité de travailler avec les tambours sur le clip live du Medley Sepultura. Donc je me suis occupé d'une caméra tout simplement à Lyon lors du concert au Transborder en décembre 2019, l'un des derniers concerts, puisqu'après, les choses se sont enchaînées très vite, comme vous le savez très bien. Donc voilà, on vous a présenté le clip il y a peu de temps dans une Bronx TV. Donc on va continuer avec la Bronx TV. Donc voilà, vous aurez l'occasion de se recroiser. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre des j'aime, comme dit Dom à chaque fois. Mais c'est très important pour les groupes en ce moment, puisque les concerts sont encore à l'arrêt. Et on espère que ça va reprendre très vite. En attendant, je vous dis à bientôt et bonne chance jusqu'au prochain concert. Ciao ! Le Transborder fait du ruis ! Le Transborder fait du ruis ! Petite news quand même sympa, les concerts, ça a l'air de vouloir reprendre. C'est-à-dire que nous, les tambours, on part d'un planning vierge pour 2020, une tournée totalement annulée, à une tournée plus tout à fait annulée. On commence à avoir quelques dates qui pourraient arriver cet automne. Peut-être même en fin d'été, voilà, on croise les doigts, on espère vraiment que ça va se passer, on a hâte de vous retrouver. Donc surtout, suivez d'autres sites nos communications, on vous en reparle dès qu'on sait ce qui est confirmé, dès qu'on est sûr de ce qui joue, on vous le dit. N'hésitez pas à revenir en concert pour aider le spectacle vivant, pour aider les groupes. Évidemment, dans le respect quand même, un minimum, des règles élémentaires, histoire de ne pas se prendre une deuxième vague en pleine gueule, et de se retrouver à nouveau sans concert. Voilà, on compte sur vous. Alors, le parcours musical. Le parcours musical, c'est les débuts avec plein de petits groupes, surtout style punk, un petit peu hardcore. Avec des groupes parfois avec lesquels on n'a même jamais joué. Sinon, c'est des choses un tout petit peu plus sérieuses, entre guillemets, comme par exemple, Some Reason to Kill, qui était un groupe de métal. Où Ben était à la base, qui est maintenant le guitariste de groupe. Et à la batterie, c'était Will, qui est maintenant au bidon dans les tambours. Donc, on a enregistré un album avec ce groupe, et on l'a enregistré au studio de Dom. C'est là qu'on a fait connaissance. Et ça en a enchaîné un projet qui s'appelait Riorg. Donc Dom était à l'origine. Et dans ce projet, le batteur était aussi un tambour du bronze. Ce qui nous a emmenés plus tard intégrer les tambours. Parce qu'un jour, il y a eu un départ de deux personnes. Et du coup, vu qu'on jouait déjà avec deux tambours dans un autre groupe, ils nous ont proposé de remplacer ces personnes-là au sein des tambours. Voilà comment on est arrivé jusqu'ici. Les influences, au sein de ce groupe, déjà, les influences sont nombreuses. Ça part du métal, du rock, ça écoute aussi pas mal de hip-hop. Mais dans l'ensemble, c'est quand même très très rock. Moi, pour ma part, c'est plutôt hardcore, métal. Même si j'écoute des choses beaucoup plus calmes, des fois. Mais c'est surtout dans ce domaine. Avec des groupes comme Madball, à l'époque, j'ai commencé avec des choses comme Sepultura, Slayer. Donc, toutes ces choses qui bastonnent un peu quand même. Alors, la différence entre jouer dans les tambours et un autre groupe. Eh bien, la première différence, elle se voit très très vite. Tu sors de scène, tu as les mains qui saignent. Et tu ne peux plus toucher une poignée de porte. Ce qui t'arrivera rarement avec d'autres groupes, même si tu es batteur. Sinon, c'est quoi ? Évidemment, c'est le nombre, la masse. Tu as l'impression de faire partie d'une armée, d'un rouleau compresseur. Quand tu as ce bonhomme, habillé en noir, qui monte sur scène avec des morceaux de bois à la main, en se plaçant devant des bidons pour les défoncer, ça change. C'est vachement plus violent, c'est plus fort. Et sur scène, le son, on n'a même pas besoin d'être sonorisé pour en prendre des pleines gamelles. Ça vibre de partout, c'est énorme. Donc, la différence, elle est là. C'est le nombre et la puissance qu'on a. On n'a pas besoin de mettre notre rempli Marshall à 11, si on peut dire. Ceux qui nous rassemblent, moi, je dirais le catering, le frigo, la salle fumeur et la scène. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se revoit la semaine prochaine pour un sujet que je ne connais pas encore. Donc, ce sera la surprise. En attendant, abonnez-vous. N'hésitez pas à liker. Et je vous dis à très bientôt. Putain, mais où c'est qu'il va été me mettre ça encore ? Attends, est-ce que c'est ça ? Non. Portez. Non. Ça, ça va. Putain, Dom, fais un effort. Renvoie-moi les trucs dans l'ordre, parce que là, j'en peux plus. C'est quoi ?